La coloration végétale La coloration végétale, c'est un véritable métier. Pour la gamme de l'envolée des couleurs, nous avons un protocole bien précis. On va utiliser en premier temps une eau à 45 degrés pour ne pas brûler la plante et la respecter. Ensuite, on a besoin d'une balance parce que c'est au gramme près, sinon la nuance demandée peut complètement changer. Au niveau de l'application, on va commencer par l'arrière-nuc et puis on va déposer la couleur en racine. Il y a tout un savoir-faire. C'est pour ça qu'on a créé des formations pour pouvoir mieux expliquer tout le protocole de la dépollution jusqu'à la coloration végétale finale. Comme on est sur une gamme de 16 nuances qui contient 3 bases, on va pouvoir vraiment être créatif parce que c'est vraiment l'objectif. Donc on va pouvoir nuancer. Nous avons donc le choix entre une base claire, une base moyenne, une base foncée. Ensuite, quand le diagnostic a été fait, on va pouvoir oeuvrer. Ce qui est bien avec la coloration végétale, c'est qu'on va pouvoir créer un effet méché. On va pouvoir jouer avec le cheveu blanc, on va pouvoir contraster la couleur, lui apporter de la lumière ou mettre un reflet plus intense. L'objectif, c'est vraiment de personnaliser la couleur de la cliente. On va être soit sur une transparence, donc sur un effet méché, soit sur une couvrance totale. Là, l'application ne sera pas de la même manière. Le temps de pose pour la coloration végétale peut varier. Si on est sur un clair en transparence, on sera de 15 minutes à 30 minutes et sur tout ce qui est foncé, sur un cheveu 100% blanc, entre 1h30 et 2h. Pour le rinçage, nous avons opté pour une eau filtrée, accompagnée d'un shampoing naturel en poudre, sans mousse de synthèse, pour fixer la couleur. La coloration végétale, au-delà d'être une coloration colorante, c'est aussi un soin profond du cheveu. Nous, toutes nos nuances contiennent des plantes qui vont hydrater le cheveu ou être un anti-chute, ou lui donner de la brillance, ou le gainer. Sous-titrage Société Radio-Canada